bonjour à tous alors je reviens avec la suite de mon hall donc la deuxième partie donc ça a été un petit peu coupé violemment la première partie du compte que j'avais plus de plus de minutes j'étais arrivée à 20 minutes donc je pense que toute façon j'avais fait le tour des palettes de cdc donc sans plus tarder on va passer aux livres parce que je me dis il va peut-être y avoir une troisième partie parce que je vais pas avoir assez le temps de tout vous présenter je vous dis ce mois de septembre et de ce mois d'octobre c'était vraiment exceptionnel j'ai pas comme ça tous les mois des cadeaux à gogo comme ça c'était vraiment parce qu'on a eu mon chéri a une prime au travail donc il a pu me faire plein de beaux cadeaux mais bon c'est pas tous les mois comme ça donc là je vous présente vraiment des cadeaux surtout donc celui ci s'en est un alors c'est prima princesse alors par contre je ne sais pas le l'illustratrice j'ai alors si c'est folle sous jacom je sais pas si vous voyez un petit peu de j'ai peur ça fasse folle et elle vient elle vient de thaïlande voilà donc c'est elle qui a dessiné ce superbe livre alors ce livre là on peut pas le trouver chez amazon france on peut le trouver que sur amazon.com enfin moi j'ai trouvé que sur amazon.com il est pas donné je me rappelle plus mais c'est dans les 15 20 euros je crois donc comme c'est un cadeau je peux pas vous dire exactement c'est pareil que la première vidéo ne vous fiez pas à moi pour les prix regardez vous même donc sur lui ci amazon.com et alors ce qui est génial il y a marqué watercolor color coloring book donc pour ceux qui font de l'aquarelle vous savez que les papiers ils sont très chers et très épais et là c'est exactement du papier aquarelle donc on a un papier mais qui est j'ai jamais vu un papier aquarelle c'est du papier aquarelle donc on est sur du 250 voire 300 mg donc c'est énorme c'est vraiment du papier aquarelle quoi donc fait pour supporter l'eau sans problème les pages sont détachables donc faut faire attention parce que c'est comme les blocs vous savez de disney par en haut ça se détache vite mais bon c'est fait pour et les dessins je vous en parle même pas donc je vous montre rapidement ça c'est pas une présentation de l'iv-marie c'est un hall donc c'est que des portraits de femmes voilà comme ça comme j'aime bien avec des fleurs la nature enfin c'est magnifique les dessins sont magnifiques regardez moi ça si c'est pas beau voilà et il y a les ombres un peu de fêtes et vraiment c'est fait pour l'aquarelle quoi donc ça donne envie vraiment envie de faire du crayon aquarelle à moi ça me donne envie de faire ça de suite donc ce livre là il est vraiment magnifique il est superbe franchement si vous aimez faire les portraits comme moi et que vous aimez les fleurs je vous le conseille vivement donc voilà donc prima princesse prima princesse de fall so jack voilà donc superbe livre j'en suis amoureuse ça c'est dans mes livres chouchou on va dire alors ensuite j'ai eu le spécial coloring heaven donc le magazine anglais que vous savez que steffi color m'a fait connaître donc celui là c'est celui de septembre parce que je n'ai pas eu encore celui d'août oui marie celui de octobre donc j'ai vu sa présentation sur celui d'octobre d'ailleurs faut que je lui laisse un commentaire il me plaît bien celui d'octobre mais le problème c'est que il y a du selina fenesch et je vais vous montrer j'ai presque toute la collection des livres de selina fenesch par contre j'aime pas les petits personnages moi j'aime que les femmes qu'elle dessine et dans le livre dans le magazine j'ai vu que c'était que les petits personnages façon un peu kawai voilà alors je suis tout à fait consciente et d'accord qu'on aime ce genre de coloriage moi c'est pas mon cas je pourrais le faire pour m'amuser mais c'est pas ce que je préfère faire et par contre j'ai vu qu'il y avait d'autres illustrateurs qui me plaisaient bien donc à découvrir mais ouais je suis un peu déçue pour selina fenesch bon en même temps les dessins je les avais déjà vu que j'ai quasiment tous ces livres mais pour faire découvrir je trouve que ça aurait été mieux de mettre ce qu'elle sait faire de mieux je trouve les femmes normales bon après elle dessine très bien les petits fadéorables je crois que ça s'appelle comme ça mais bon j'attends de recevoir mon coloring even du mois de octobre donc celui-ci je vous le représente pas je pense que Stéphie vous l'a présenté donc c'est spécial sorcière donc c'est très fantasy très basé sur la sorcellerie vous voyez donc il est intéressant ce livre il est intéressant c'est Elisabeth Alba qui a dessiné donc elle dessine quand même assez bien vous voyez c'est quand même il y a toujours un petit chat qui traîne là regardez c'est trop mignon ouais non c'est très elle fait des très jolis dessins je suis pas du tout mécontente de ce magazine bon après il y a certains colos que j'aime moins celui-là j'adore par exemple avec le château de sable et puis le chat qui joue avec le crabe celui-là j'adore par exemple et puis celui-là si ça va celui-là je vais moins aimer par exemple parce que je me demande si c'est une femme ou un garçon en fait je trouve que c'est pas assez féminisé en fait les traits en fait il y en a je me demande par exemple comme celui-ci on sait pas trop si c'est un homme ou une femme enfin moi je me pose la question bon on va dire c'est une femme mais je trouve qu'elle a pas le visage elle pourrait avoir le visage d'un homme alors qu'il y en a d'autres on voit clairement que ce sont des femmes comme là là pareil c'est un homme ça m'attire moins c'est bizarre hein mais ça m'attire moins de dessiner les hommes alors peut-être que c'est des formations professionnelles j'en sais rien mais je sais pas avec les femmes je trouve qu'on peut jouer plus avec la couleur le maquillage les cheveux enfin je sais pas après c'est mes goûts donc il faut peut-être que j'avance parce que sinon on va pas montrer beaucoup de livres ensuite j'ai un super livre que j'ai commandé alors c'est le seul qui va pas faire partie du hall Amazon Action d'Albes celui-là je l'ai commandé sur Etsy alors je l'ai commandé fin août donc on peut plus le classer dans le mois d'août mais je vous l'avais pas montré je sais plus qui je suis désolée on avait fait une superbe présentation donc je vais pas vous la refaire alors c'est un magnifique livre donc pareil qui est pas donné je me souviens plus combien je l'avais payé dans les 20 ou 30 euros je crois alors avec des portraits de femmes et sur les côtés il y a des dessins qui rappellent un peu le portrait à côté donc c'est magnifique le papier est de super bonne qualité voilà donc il y a des portraits comme ça il y a des portraits qui font penser un peu au dessin qui nous avait comme là qui nous avait fait pour concours in T-box donc voilà comme ça là ce genre de portrait là donc c'est magnifique ça c'est un de mes livres chouchous aussi donc je sais qu'il a déjà été présenté donc je pense pas que vous allez me demander de présentation si vous en voulez une je peux vous la faire mais moi j'adore ce livre il est en plus il est très épais il y a beaucoup 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 de pages il y a beaucoup à faire enfin il est magnifique je l'adore ce livre c'est vraiment c'était une super bonne surprise franchement toutes les pages quasiment je les aime il n'y a pas un défaut regardez-moi les visages sont super bien fait il n'y a pas de soucis là-dessus donc celui-ci alors je ne peux pas vous le traduire mais en anglais c'est when I first say you donc quand je te dis pour la première fois quand je oui ça doit être ça quand je te dis pour la première fois donc les anglophones me corrigeront si c'est pas la bonne introduction c'est when I first saw you donc voilà donc sur Etsy vous pouvez le retrouver celui-là voilà alors un que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps par contre j'étais un petit peu déçue parce que là c'est abîmé vous voyez donc il vient de Amazon.com donc la livraison vient de loin j'en suis consciente mais ça aurait pu être mieux protégé c'était sous blister mais dans le carton je trouve que c'était un peu léger la protection donc là je ne sais pas si vous allez le trop voir à la caméra donc ils ont mis un carton justement pour que ça tienne corps le livre donc je vais le garder mais là je pense que vous voyez un peu que c'est abîmé on ne voit pas très bien la caméra mais les bouts sont un petit peu abîmés donc pour le prix c'est un peu dégueulasse mais enfin excusez-moi enfin dégoûtant mais regardez même là il y a des tâches de je ne sais pas quoi regardez là il est plié enfin il y a des petits défauts quand même donc d'habitude Amazon il n'y a pas de problème mais c'est vrai que c'est la première fois que je commande sur Amazon.com et donc je me dis que la livraison vient de plus loin donc c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que que c'est plus fragile quoi donc celui-ci c'est de Chris Lopez et ça s'appelle Iden Paradise Adult Coloring Book donc celui-ci il est magnifique aussi le le qualité de papier est super c'est cartonné c'est comme du papier qu'en sont je dirais du du 200 du 200 milligramme donc très bon papier et là ça va plaire à tous ceux qui sont fans de de fantasy donc ça reprend beaucoup les codes on va dire avec les trolls les ben il y a un peu de de licorne il y a un petit peu d'Egypte il y a un petit peu d'elfe enfin c'est tout ce qui est magique quoi tout ce qui est là je sais pas comment ça s'appelle ce monstre donc moi ce genre de dessin j'aime pas mais par contre celui-là j'adore donc après je trouve mon compte dans ce livre-là mais la plupart des pages j'aime beaucoup regardez c'est magnifique les portraits comme ça là c'est super ça aussi c'est magnifique ça aussi ça aussi c'est des elfes bon il y a un homme mais bon l'image est belle enfin la symbolique est belle ça alors je comprends qu'on aimait aimer faire ça mais moi j'aime pas faire ce qui est pas beau je veux faire des belles femmes moi mais j'aime bien alors ouais celle-ci elle est magnifique regardez je pense que c'est une des premières que je ferais parce qu'elle est exotique on peut mettre des couleurs super pétantes ça peut rendre super bien avec le perroquet donc je le passe un peu plus vite donc voilà il y a des dragons il y a mais c'est quand même plus mythologie celtique on est plutôt dans la mythologie celtique avec des trolls des châteaux des farfadets des guerrières des loups des champignons des licornes des elfes regardez le troll là c'est typique typique irlandais enfin celtique donc voilà ça c'est tout mignon aussi donc ce livre là il est superbe il n'est pas donné non plus une vingtaine d'euros aussi je crois comme c'était un cadeau je ne vais pas vous le dire mais ouais super livre là là les deux derniers enfin ce que je vous ai montré là celui là et puis celui là et celui là là c'est vraiment des livres que j'adore quoi donc c'est pour ça que j'ai passé un peu plus de temps pour vous les les montrer par contre là on va aller un peu plus vite parce que sinon je ne vais pas pouvoir vous montrer beaucoup de choses donc j'ai commandé le tattoo coloring book de Jade Summer via la page de Quattquatt la chaîne de Quattquatt à 3 euros et quelques donc qui venait de sortir donc celui-ci si vous voulez une présentation je peux vous la faire il est pas mal il y a des dessins pas mal il reste assez simple mais il est joli ouais il est pas mal adulte tattoo coloring book ensuite j'ai pris le enchanted fates de Annaline donc celui-ci il n'y a plus besoin de le présenter je pense que vous le connaissez il est magnifique c'est plus basé sur les portraits donc moi j'adore j'aime bien ce style j'adore Annaline ensuite un autre Jade Summer celui-ci je n'ai pas réussi à l'avoir à 3 quelques parce que j'étais en retard mais je l'ai payé 6 euros et je le trouve magnifique c'est le Light Fantasy et celui-ci si vous voulez pareil une présentation parce que je ne l'ai pas vu encore présenté enfin je crois excusez-moi s'il y en a une mais il est il est superbe celui-là je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de monde il est assez éclectique pareil toujours dans la magie dans le féerie il est très joli celui-là très très joli si c'est quête quête qu'on avait parlé de ce livre alors je ne sais plus si elle l'a présenté mais bon si vous voulez des présentations vous me le dites ensuite j'ai recommandé un Annaline oui Jet Summer Annaline Jet Summer Annaline le dernier qu'elle a sorti par contre là ça ne me plaît pas il n'y a plus de lumière c'est pas grave tant pis pour là je suis désolée mais sinon il n'y a pas assez de lumière dehors il n'y a pas assez de soleil donc le Victorian Darling de Annaline donc c'est son dernier donc il est super joli magnifique je trouve que Annaline je ne sais plus qui c'est qui disait ça mais elle s'améliore de plus en plus dans ses dessins donc les dessins sont en double mais il n'y a pas de changement entre chaque dessin vous savez des fois les yeux changent ou autre les ombres mais là c'est les mêmes mais il est magnifique celui-là je ne regrette pas du tout de l'avoir sinon j'ai commandé alors ça c'était pareil c'était Amazon.com non ce que je raconte Amazon.fr c'est un cadeau aussi donc ça ça s'appelle Beautiful Woman Color Beauty From Around The World donc c'est les beautés les le coloriage des beautés autour du monde donc ça regroupe plein de styles de femmes volant de plusieurs pays on va dire donc alors moi je l'aime bien mais il y a quelques dessins qui sont pas très bien réalisés par exemple les nez je les trouve assez bizarres vous voyez alors pas tous celui-là encore ça va mais là par exemple enfin il y a des alors voilà le visage là il est bizarre mais sinon il y en a des pas mal celui-ci il est bien celui-ci il est très joli celui-ci bon après on peut corriger on peut corriger avec des crayons de couleur parce que si vous si vous appuyez si vous refaites bien les ombres on peut corriger si c'est juste une histoire de millimètres de traits franchement là c'est la couverture donc il y a quand même de jolis de très jolis dessins le prix je sais plus je crois que c'est autour de 10 euros voilà donc ça représente plusieurs femmes dans différentes civilisations quoi voilà et c'est en double il est en double le bon alors je le trouve bien mais j'étais un petit peu déçue je pensais qu'il allait être mieux je trouve que l'autre donc dont je vais vous faire la présentation j'en ai un qui regroupe aussi des beautés autour du monde est beaucoup mieux fait je sais pas si je l'ai mis là dans le hall il faut qu'on regarde après mais ouais il est un peu moins bien que l'autre celui-là mais il est quand même assez joli donc ça c'est Beautiful Woman de Broderick S. Johnson voilà ça passe trop vite ensuite je me suis commandé le dernier de Anna Lynn le dernier de Anna Carlson donc je en français je crois que c'est coffret à bijoux je crois donc celui-là pas besoin de vous le présenter vous le connaissez ensuite je me suis acheté le dernier magazine coloriage zen donc ça vous pouvez le retrouver dans les kiosques à journaux il y a en ce moment et dans la même collection j'ai pris le bien-être et le pose donc je vous les présente pas vous connaissez à peu près les magazines comment c'est ensuite je me suis repris un Anna Lynn le Made Mermaid and Island Wimsy Girl donc celui-ci il a été présenté par Mélissa Mélissa Artnile je sais plus enfin Mélissa donc superbe aussi magnifique j'adore Anna Lynn et là on n'a pas de doublon on a que on a 50 pages uniques et les dessins sont magnifiques moi j'adore je suis trop con regardez moi ça c'est super il y a toujours un petit animal un petit enfin elle déchire cette cette illustratrice alors après il y en a qui sont pas trop fans je peux comprendre parce que les les visages sont assez redondants c'est un style assez spécial mais moi j'adore je pense que je suis pas la seule ensuite je me suis commandé celui-ci c'est moi qui me le suis acheté il est pas cher il est aux alentours de 5 euros mais il est génial alors je sais plus qui l'avait présenté je sais plus si c'était Stéphanie poussière de fée je sais plus excusez-moi mais alors il est super beau moi j'étais très contente pour le prix franchement il vaut le coup pareil c'est des thèmes sur la des fées des anges des femmes dans la nature des sirènes des princesses avec des châteaux enfin vraiment il est magnifique ce livre pour le prix alors par contre le papier il est assez fin mais c'est type jette semeur analine c'est pas non plus les papiers transparent vous voyez dragon voilà très fantaisie roi reine princesse licorne magnifique celui-ci voilà et je vous dis à très vite pour la suite mes loulous je suis désolée j'ai pas eu beaucoup le temps je suis désolée on on Sous-titrage ST' 501